Bonjour, c'est Likat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate. Aujourd'hui, je vais vous présenter Valeria, le royaume. Un jeu de Isaias Valero, illustré par Michailo Dimitriovski, chez Lucky Duck Games. Alors, c'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 5, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties de 30 à 45 minutes. Alors, déjà, vous avez un aperçu de l'illustration, qui est vraiment chouette. Et le jeu est vraiment, vraiment intéressant. Vous allez voir. Alors, au niveau de la notice, on a une belle présentation, bien illustrée, avec pas mal de petits détails qui suffisent, notamment tout ce qui est iconographie des cartes, qui permettent de bien prendre en main le jeu. Alors, il est assez simple. Si ce n'est que, parfois, il y a quelques cartes qui sont un petit peu particulières. Et, en fait, l'avantage de la notice, c'est que, justement, il y a des précisions sur ces cartes. Donc, franchement, il ne manque pas grand-chose. Ensuite, vous verrez, il y a une mise en place alternative. Donc, il y a trois autres possibilités que celles de base. Parce qu'en fait, il y a énormément de matériel, de rejouabilité. Franchement, c'est un jeu qui est très, très bien. Alors, le principe, c'est qu'on est des ducs. Nous allons incarner des ducs qui vont essayer de prendre la place du roi. Et pour ce faire, il faudra marquer le plus de points possibles de victoire. Alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, on va avoir de jolies dés. Deux beaux dés classiques, donc à six faces. Ensuite, on va avoir des ressources. Alors, vous voyez que c'est thermoformé. Il y a, au départ, de la mousse. Ça permet de ranger les cartes. Là, j'ai toute la boîte de base. Et il y a déjà la place pour les futures extensions, qu'on ne va pas tarder à prendre, je pense. Donc, d'entrée, le matériel, franchement, avec les intercalaires, c'est vraiment, vraiment pratique. Alors, au niveau des ressources, on va avoir des petites ressources en bois, sympathiques, bien peintes, pour de l'or, de la magie, des boucliers et des points d'attaque. Et on pourra avoir l'occasion de faire l'acquisition de points de victoire sous forme de jetons aussi. Donc, les points de victoire violets. Alors, comment se passe le jeu ? Le jeu, en fait, il va y avoir une sorte de tableau. Alors, déjà, au niveau des ducs, il y en a énormément. Vous voyez, les illustrations sont sympathiques. Chaque duc va avoir une façon à lui de gagner des points de victoire. Une sorte d'objectif, de contrat. Donc, par principe, alors, je ne sais pas si c'est précisé, ça, mais par principe, on les tire au sort. Voilà. Ça donne à chaque fois un petit challenge et une petite rejouabilité. Par exemple, je vais en prendre quand même un au hasard. Pas trop, voilà. Donc, celui-ci dit qu'on va gagner un point de victoire par... Alors, ceux-là, c'est les combattants, je crois, ou les chevaliers. Alors, en fait, la notice pour ça est très bien faite. Alors, on va les chercher. Alors, ça, c'est les monstres. Hop là ! Voilà, les soldats. Chaque icône est précisée. Donc, on aura un point de victoire par soldat qu'on aura enrôlé. Et deux points de victoire par ombre qu'on aura enrôlé. Donc, vous verrez les cartes après. Et ensuite, on aura un point de victoire par tranche de trois ressources mises ensemble. Ça peut être, peu importe, deux jaunes, un bleu. Deux bleus, un rouge. Il faut que ça fasse trois ressources. On va faire des packs de trois ressources et compter des points supplémentaires de victoire. Ça, ça sera à la fin. Donc, on va incarner ces fameux ducs. Mais, comment on va faire ? Alors, il va y avoir, dans l'installation de la partie, on va commencer avec un chevalier, ici. Avec un six, ici, qui représente le dé. Ce qui veut dire que quand on va jouer, chacun à son tour, une fois le dé, on va regarder si chaque dé est présent dans nos cartes. Donc, au départ, on va avoir un chevalier, je vais le mettre, et un paysan. Voilà. Donc, à chaque g, on va vérifier les faces, savoir si ça correspond à ce qu'on a. Donc, par exemple, ici, deux, j'en ai pas, mais on fait aussi la somme des deux, quatre, je n'en ai pas non plus. Si j'avais une carte avec deux, j'aurais appliqué ces effets deux fois. Si j'avais une carte avec quatre, j'aurais pu appliquer ces effets. Alors, où sont les effets de la carte ? Quand on est celui qui a joué les dés, le joueur actif, on vient récupérer les ressources qui sont de ce côté. Les autres joueurs, pendant ce temps, vont aller récupérer ces ressources-là. Donc, pour cette carte, tout le monde va gagner une pièce d'or si on tombe sur un 5 ou un 2 et un 3, par exemple. Voilà. Ce qui fait 5. Donc, ça, c'est la base du jeu. Alors, comment on peut avoir d'autres cartes ? Il va y avoir une sorte de tableau avec... Alors, je vais commencer par, justement, ces cartes qui permettent d'avoir des ressources supplémentaires à chaque tour. Voilà, il va y avoir des colonnes de 5 cartes. Voilà. Ça, je vous fais, en fait, la mise en place de base. Celle qui est préconisée. 7. 8. 9. 10. Et... 11. Voilà. Alors, vous voyez qu'au niveau des illustrations... Hop là, je vais mettre là. Au niveau des illustrations, c'est quand même pas mal du tout. Je vous montre l'archère, par exemple. Alors, on va avoir ici le fait qu'elle représente un D de 4 ou une somme de 2D qui fera 4. Ça, son rôle, enfin, le fait que c'est un soldat. On a ici son coup. Alors, pourquoi un 4+, ? La première fois qu'on va acheter, il va y avoir des piles de 5. La première fois qu'on va acheter un archer, on va le mettre dans notre... ici. Et on leur a payé 4. La deuxième fois, si on veut racheter un archer, il faudra payer un de plus. Donc, l'archer coûtera 5. Si on veut en prendre un troisième, l'archer nous coûtera 6. Et ainsi de suite. Si on avait envie de prendre tous les archers. Donc, vous voyez que celui-ci, par exemple, rapporte 2 en combat quand on est joueur actif et 1 en combat. Chaque carte a des petites subtilités. Par exemple, le clair est très bien pour avoir 3 de magie d'un coup ou 1 quand on n'est pas le joueur actif. Il y a ici soit là, soit 2 or, soit 2 magie, soit l'un ou l'autre. Quand il y a un petit trait au milieu. Ici, celle-ci, ça va être 1 de combat plus 1 pièce. Donc, on gagne les 2. Ici, quand il y a une flèche, c'est en payant une rouge, on peut avoir 2 d'or. En payant un combat, on peut avoir 2 d'or. Donc, chaque carte, chaque nouvelle possibilité de combinaison va nous offrir plus de ressources à chaque fois qu'on va jouer les dés. Et quand quelqu'un joue, tout le monde est occupé de son côté aussi à récupérer des ressources. Ce qui est très intéressant et très captivant. Alors, pourquoi il y a du combat ? Parce que ceux-ci vont être achetés qu'avec de l'or. Pourquoi il y a du combat ? C'est parce qu'il va y avoir aussi des monstres. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tous les monstres. Je vais vous dévoiler des monstres de base. Et en fait, il va y avoir 5 types de monstres différents. Donc, par exemple, du type des squelettes. Qui sont ici indiqués comme étant dans les ruinés. Il y a une petite intercalaire pour les ranger en fin de partie. Ce qui est vraiment pratique. Alors, comment ils se présentent ? Il se présente avec le nombre de points de combat qu'il faut pour les vaincre. Le nombre de points de victoire qu'ils rapporteront à la fin de la partie. Et un gain immédiat. Donc, si on a deux combats. On pourra avoir une pièce avec ce squelette. Et le mettre dans une pile de monstres qu'on comptabilisera à la fin de la partie. Alors, petite subtilité quand même. Et qui est intéressant. Pourquoi des ressources magie aussi ? En fait, les ressources magie vont être comme des jokers. Là, j'ai dit que, par exemple, pour vaincre ce squelette, il fallait deux combats. Si on n'a qu'un combat, mais qu'on a de la magie. On peut associer les deux pour faire comme si on avait deux combats. Mais quoi qu'il arrive, il faut une ressource de base pour pouvoir la combiner avec une magie. C'est-à-dire que si on n'a pas de rouge, on ne peut pas prendre deux magies pour faire du combat. Il faut au minimum un combat. Et ensuite, on peut monter avec trois magies pour faire quatre de combats. L'or, c'est pareil. On ne peut pas faire deux ors avec deux pièces de magie. Il faut absolument au moins un or au départ. Et après, autant de magie qu'on veut pour faire trois, quatre, cinq, six, sept, huit d'or. Voilà. Donc ça, ce sont les monstres. A savoir que dans les paquets, on va tuer un monstre. On va tuer un deuxième monstre. Un troisième monstre. Celle-ci, quand on joue à cinq. Et en fait, au fur et à mesure qu'on descend dans le paquet, les monstres vont changer. Ici, ça va être un squelette incandescent, par exemple, avec cinq, qui va rapporter trois et qui va rapporter deux ressources au lieu d'une seule. Et enfin, on a un boss qui sera ici le roi squelette. Il faudra le détruire avec huit. Il rapportera quatre. Et on gagnera deux pièces d'or par squelette ou monstre des ruines qu'on aura tué. Voilà. Alors, celle-ci, dans chaque case des monstres, en fait, il y en a une qui est précisée avec un petit bonhomme avec cinq. C'est quand on joue à cinq joueurs, on en rajoute une supplémentaire. Voilà. Tout est bien pensé dans ce jeu. Tout est bien fait. Alors, juste sans vous dévoiler ce qu'il y a derrière, je peux vous montrer aussi. Voilà. Alors, le monstre vraiment de base, le gobelin, qui est très facile à tuer, mais qui ne rapporte pas beaucoup. Je vous laisserai découvrir, peut-être, dans les parties qu'on va faire, les boss au fur et à mesure. On vous le montrera. Dans les cavernes, on a les kobolds. Vous voyez que les illustrations et, par exemple, ceux-ci sont beaucoup plus costauds, parce qu'ils rapportent d'entrée deux pièces d'or plus une pièce de magie. Mais en plus, il faut de la magie pour les vaincre. Donc, voilà. Alors, ce genre de monstre, par exemple, les kobolds, on ne les a pas au départ, dans les parties de départ qui sont mises en place. Ça fait partie des fameuses variantes, des mises en place alternatives dont j'ai parlé à un moment. Donc, voilà. Ici, ça vous indique les cinq monstres qu'il faut mettre, les dix citoyens qu'il faut mettre, et, pour finir, les domaines. Alors, les domaines. Voilà. avec des marteaux, deux artisans, et au moins une carte ombre. Plus dix pièces d'or. Donc, ce n'est pas facile, au début, de construire un domaine. Par contre, ça vaut aussi des points de victoire, et on pourra soit gagner immédiatement quelque chose, là, c'est-à-dire gagner immédiatement un citoyen inférieur à trois, inférieur ou égal, sans tenir compte des plus. Donc, on pourra prendre un deuxième mercenaire. Si, par exemple, on a déjà eu, on ne tiendra pas compte du plus. Et ensuite, il y a des cartes domaines qu'on va acquérir et qui vont avoir un effet pour toutes les phases. Par exemple, lors de votre phase d'action, gagnez une magie lorsque vous terrassez un monstre. Celle-ci va rester devant. Il faudra, à chaque fois qu'on fait un monstre, on pourra gagner un point de magie. Celui-ci, à la fin de votre phase d'action, un joueur vous donnera une magie, un joueur que vous choisissez. Voilà, donc il y a des domaines qui vont avoir un effet immédiat à one-shot. On va appliquer tout de suite et mettre à la rigueur, on pourra les mettre ceci dans la pile où il y a les monstres, puisqu'on les comptera à la fin de la partie. Et il y a une grande variété, il y en a énormément de domaines. Et en fait, ça offre une certaine rejouabilité, parce qu'à chaque début de tour, on va mélanger le paquet. On va mettre deux cartes, face cachée, une face visible. Deux cartes, face cachée, face visible. Deux cartes cachées, ainsi de suite. Tac, 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 voilà. Et en fait, vous voyez qu'il en reste énormément, donc on ne va pas toujours jouer les mêmes domaines. Et ça offre une certaine rejouabilité. Alors là, on a à peu près la présentation. Il n'y a que les monstres en haut que je n'ai pas mis, vous les verrez dans une partie. Donc on se retrouve avec cette sorte de tableau. Et à chaque tour, on va jouer. On va regarder d'abord, pour commencer, dans nos cartes, si c'est mes cartes, si on a une des combinaisons possibles. Soit un 3 ou un 4, ce n'est pas le cas. Un 7, ce n'est pas le cas. À ce moment-là, si on a des choses, on prend les ressources. Et ensuite, on va avoir deux actions possibles. Dans les actions, il va y avoir soit enrôler un citoyen, soit combattre un ennemi avec des ressources de combat, soit acheter un domaine et construire du coup un domaine. Et dernière possibilité, prendre une ressource de notre choix, sauf les points de victoire, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Donc on pourra aller prendre une magie, un d'or ou un de combat. On peut faire les actions, les deux actions, dans l'ordre que l'on veut. Et on peut refaire deux actions identiques. Voilà. Donc vous verrez, dans la partie, franchement, c'est vivant, c'est très agréable. Le principe du jeu est accessible. C'est pour ça qu'on peut jouer à partir de 10 ans. Je pense même que, peut-être même un petit peu avant, ça dépend des enfants. Et puis, voilà, vous verrez que dans les monstres, il y en a des, c'est pas effrayant, c'est vraiment chouette. C'est un jeu qui nous a plu. On a déjà fait une partie à 3. On a fait beaucoup de parties à 2. Et voilà. Donc je pense qu'on filmera une partie à 2, 3. Et pourquoi pas plus, si on a l'occasion de le faire. Voilà. Ce petit jeu, très très bien, Valéria, pour 35, 36 euros, à peu près. Je vous mettrai un lien au caouche sur Philibert, toujours avec mon affiliation, si ce jeu vous intéresse. Et en fait, voilà, je trouve que il est très bien. Il va y avoir, il y a déjà, des extensions qui vont rajouter des citoyens de plus, des ducs de plus, des domaines de plus, des monceaux de plus, qui vont venir se mettre dans la boîte qui est très bien faite pour ça. Et en fait, ça va offrir une rejouabilité. Et ça va apporter des mécaniques supplémentaires qui vont faire que le jeu va être encore plus intéressant au fur et à mesure. Donc c'est un très bon jeu de base avec énormément de matériel. mais il va devenir de mieux en mieux. Donc je pense que vous verrez petit à petit ces extensions sur la chaîne avec des parties, vous verrez, qui sont très très désintéressantes. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Enfin, petit jeu, un très très bon jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que si vous n'êtes pas encore abonné, ça vous donnera l'envie de vous abonner. Si ça vous a plu, des petits likes. Et puis surtout, voilà, en ces temps difficiles, je rappelle qu'on est en avril 2021. Donc en ces temps difficiles, prenez soin de vous, protégez-vous, prenez soin de vos familles et je vous dis à bientôt.